Parole de PEPS, le podcast des partenaires enfants-parents, ambassadeurs et ambassadrices de l'ONE, qui vous accompagne pas à pas. Nous accueillons Laura, assistante sociale de formation, et PEPS depuis deux ans à l'ONE, en contact étroit avec les familles de la région liégeoise. Aujourd'hui, Laura va vous raconter la touchante histoire d'une famille en devenir, mais surtout d'un père qui a pu progressivement s'investir dans la grossesse et partir à la rencontre de son bébé. Laura, bonjour, raconte-nous comment tout a commencé, chez qui nous emmènes-tu ? Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Julie et Loïc, c'est un chouette petit couple que j'ai rencontré pour une première grossesse. J'arrive là pour la deuxième fois, je les ai déjà rencontrés au premier trimestre de la grossesse. Et donc j'arrive dans une chouette petite maison, très cosy. Il faut savoir que ça a été une grossesse très attendue pour ce petit couple. Ça fait trois ans que la maman a essayé de tomber enceinte. Et donc c'est vrai que la première fois, ils m'avaient expliqué qu'ils avaient déjà beaucoup d'amis qui étaient parents, et un peu la pression de l'entourage, et vous, c'est pour quand ? C'est pour quand ? Et c'est une personne qui ne savait pas forcément qu'ils essayaient déjà depuis longtemps. Quand ils ont appris la nouvelle, un peu par hasard finalement, parce qu'ils avaient un peu lâché prise, ils s'étaient dit, bon ben finalement on va arrêter de faire des tests de grossesse toutes les semaines peut-être, et on verra quand ça vient. Ils sont très très contents de cette grossesse. La maman est très investie, pendant le premier entretien, et le deuxième également, elle a les mains sur son ventre. Et donc lors de ma deuxième visite, elle est à 19 semaines de grossesse. Et là justement, je lui demande un peu comment ça va la grossesse, comment eux deux ils vont, tout va très bien. Elle est allée chez le gynécologue la semaine d'avant, bébé grandit bien, voilà. Tout va bien. Pour cette deuxième rencontre, pour parler du matériel, et pour commencer tout doucement à préparer l'arrivée de bébé, je leur demande s'ils sentent bébé boucher. Je regarde un peu plus madame, qui a déjà les mains sur son ventre, et donc elle me dit que oui, elle commence à sentir bébé bouger. C'est un peu bizarre qu'elle me dise, parce qu'au début, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'ai mal digéré ? Est-ce que c'est des crampes ? Et souvent, je donne l'exemple, ça fait un petit peu comme des petites bulles qui pètent peut-être. Donc elle me dit, oui, c'est ça. Et de plus en plus, je sors des sensations comme ça. Puis je me retourne vers le papa, et je lui demande également si lui sent le bébé bouger. Et là, il me regarde un petit peu bizarrement, comme s'il voulait me dire, c'est pas moi qui porte le bébé, donc comment est-ce que je peux sentir un bébé qui bouge, finalement ? Et donc je lui demande si lui met ses mains, par exemple, sur le ventre de madame. Il me dit que non, que c'est là que j'embraye tout doucement vers les cinq sens, et que j'explique au couple que le bébé peut déjà sentir le toucher qui se développe pendant la grossesse. Donc que si on fait des petites caresses sur le ventre de maman, ça fait bouger le liquide amniotique, et donc que le bébé le ressent. Et que si c'est papa qui fait ça, c'est double bien-être pour le bébé, parce que ça fait du bien à maman, bébé ressent l'émotion positive que maman ressent, et donc il sent ce papa qui vient lui faire des petites caresses. Là, il s'y met tout de suite ? Il met les mains sur le ventre de la maman ? Pas tout de suite, non. C'est vrai qu'il est peut-être un peu sceptique. Donc ensuite, je parle aussi de Louis. J'explique qu'à partir de six mois de grossesse, le bébé entend. Et là, tout de suite, il m'interrompt et me dit « Ah bah oui, oui, ça je sais bien. J'ai un copain qui est tout le temps en train de parler. Sa femme est enceinte également. Elle est tout le temps en train de lui parler. Et moi, je le regarde et je ne sais pas quoi lui dire à mon bébé. » Donc il était un peu étonné par ce copain qui passait beaucoup de temps à parler à bébé. Et donc je lui dis « Mais pourquoi pas lui raconter votre histoire ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Depuis quand vous l'attendez ? » C'est une petite fille. Ou voilà, ce que vous mettez en place pour son arrivée ou des choses beaucoup plus simples. Ce que vous avez fait de votre journée, ce que vous allez manger ce soir, ce que vous allez faire ce week-end. Voilà, ça peut être des choses très très simples. Il a l'air un peu sceptique, mais il me dit qu'il essaiera. Oui, oui, oui. Et puis je parle aussi des autres sens, de l'odorat qui se développe aussi in utero. Et là, c'est surtout le bébé qui va reconnaître l'odeur de sa maman quand il va naître. J'explique aussi que ce sera chouette du coup de le mettre en peau à peau. Enfin, de la mettre du coup avec une petite fille, de mettre le bébé en peau à peau pour qu'il reconnaisse aussi l'odeur de son papa quand elle va naître. Il y a aussi le goût. Et là, je dis, c'est de nouveau plus en lien avec la maman, ce qu'elle mange. Si elle mange plus sucré, le bébé goûtera, plus épicé. Et donc, la vue, ça se développe aussi peu dans la grossesse. Et là, il me regarde un peu tous les deux parce que les trois derniers sens que je viens de citer, c'est pas comme Louis, on se dit oui, il entend la vue. Je vous rassure, bébé ne voit pas. C'est ça. Bébé ne voit pas à travers le ventre. Il ne voit pas, il ne vous voit pas. Par contre, il voit quand même assez bien les faisceaux lumineux. Ça veut dire que si maman, elle va se mettre l'été, le bidou à l'air, il fera plus clair que si elle est l'hiver avec un gros pull et un gros manteau. Et donc, je leur explique qu'ils peuvent faire un test avec une lampe de poche. Quand ils sentent que bébé est un peu réveillé, mettre la lampe de poche d'un côté du ventre, puis de l'autre côté, et voir si bébé passe d'un côté à l'autre, ou bouge plus, bouge moins aussi peut-être, parce qu'il peut se dire qu'il se passe d'un coup, autant de lumière. Voilà, donc c'est tous des petits conseils. Et là aussi, le papa est allé chercher la lampe de poche immédiatement ? Non, non, non. Il a bien tout écouté, et c'est plutôt quand je les ai revus pour le troisième trimestre de grossesse qu'on a un peu rediscuté par rapport à ses cinq sens, qu'est-ce qu'ils avaient plus exploré. Alors, il s'est découvert une passion pour toucher le ventre de maman. Ça, il adore. Alors, c'est vraiment vers la fin de la grossesse que je les revois. Donc, il me dit que c'est impressionnant. Parfois, on est tous les deux en train de regarder le ventre de maman. Il y a un petit pied qui sort. On se dit, ça, c'est quoi, à ton avis ? C'est sa tête. Et donc, ça crée aussi beaucoup de liens, parce que c'était un papa qui avait pu m'exprimer qu'il ne se sentait pas encore totalement papa, qu'il n'investissait pas beaucoup la grossesse. Malgré le fait qu'ils attendaient ce bébé depuis fort longtemps, ils pensaient peut-être que ça ne commençait qu'à la naissance. C'est ça. Et grâce à tes indications et exercices, il a compris qu'il n'y avait pas de temps à perdre, il pouvait commencer tout de suite. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'il disait, moi, j'ai l'impression que le bébé, il n'est pas encore là. Et il avait aussi pas mal de craintes par rapport à son arrivée. Comment est-ce que je vais faire ? Il n'avait pas forcément eu de modèle parental, ce papa. Donc, assez stressé. Comment est-ce que je vais faire pour l'apprendre, pour la changer ? Donc, ça, j'avais pu le rassurer, lui disant qu'il allait être entouré par des professionnels, par nous à l'ONN, par une sage-femme. Et puis, vous m'avez dit que vous aviez pas mal de connaissances qui étaient déjà parents. Donc, il y aura aussi des petits conseils à aller chercher là-bas. Mais du coup, oui, à cette dernière rencontre, il avait vraiment pu investir la grossesse, surtout par le toucher. Et je lui avais dit, donc, vous parlez à votre bébé maintenant ? Un petit peu, il essaie. Il dit au moins bonjour, bonne nuit. Mais c'était encore compliqué de rencontrer des longues histoires. Je dis, mais voilà, ça suffit déjà pour que vous verrez. Je dis, vous repenserez à moi. Bébé reconnaîtra votre voix quand madame va accoucher. Ils avaient fait le test de la lampe de poche et ça avait bien fonctionné. En effet, bébé avait bougé. Donc, ça, c'est à retenir aussi. Et alors, par contre, par rapport à Louis, c'est des parents qui aiment beaucoup la musique, la guitare, etc. Et donc, ça, il mettait souvent de la musique, par contre, au bébé en disant, tiens, quand il naîtra aussi, on verra s'il est comme nous. Et s'il reconnaît ses musiques et si ça l'apaise au moment de dormir, par exemple. Voilà. Et donc, maintenant, Julie a accouché de cette petite Léa. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller les voir à la maternité pour faire le premier contact après la naissance. Et là, à ma grande surprise, donc, Loïc était avec Léa dans ses bras pendant tout mon entretien. Il ne l'a pas lâché. Il m'a expliqué qu'il avait fait du peau à peau, qu'en effet, elle reconnaissait sa voix. Donc, il y avait vraiment un très beau lien qui s'était créé à J2 après l'accouchement. Ils étaient vraiment déjà très fusionnels et le couple était très heureux de la naissance, de l'accouchement, qui s'était également très bien passé. Ce choix de voir que, malgré les craintes qu'un papa peut avoir, en mettant des petites choses en place, déjà pendant la grossesse, tout se passe bien à la naissance. C'est ça, en mettant des mots et en permettant de libérer cette parole aussi pour lui. Oui, parce que de taiseux et sceptiques, il est passé à actif et à faire lui-même les bilans de tout ce que ça lui apporte. C'est ça. Et dans ton expérience, par rapport à d'autres trajets de papa en devenir, c'est quelque chose que tu observes régulièrement ? Oui, je dirais que c'est moitié-moitié. Il y a des papas qui sont déjà très investis dans la grossesse, qui, dès le début, touchent le ventre, parlent au bébé, voilà, sont très investis. Et d'autres papas qui ont même un peu peur de toucher le ventre. Oui, oui. J'ai déjà eu aussi un autre papa qui me disait « Ah non, moi, sentir le bébé comme ça bouger dans le ventre, ça me fait même un petit peu peur. » Voilà, il y a l'un, il y a l'autre. Et c'est vrai que les cinq sens, c'est aussi un sujet que j'aborde souvent avec les autres enfants de la famille, qui sont très intéressés, qui, pareil, ne peuvent pas vraiment toujours s'imaginer que bébé est déjà là, qu'il interagit déjà avec eux, qu'il entend déjà ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Donc ça, j'aime bien de comparer aussi leurs cinq sens à eux, de leur dire, ben voilà, est-ce que vous connaissez vos cinq sens ? Vous, comment est-ce que vous faites un petit peu pour les stimuler aussi ? Leur expliquer que bébé, voilà, a déjà ses sens qui se développent. Leur expliquer aussi comment, à la naissance, ça va se développer tout doucement. Donc ça, j'aime bien d'aborder ça avec les plus grands aussi. Merci Laura pour cette parole de peps qui nous a permis de découvrir comment un papa a appris à communiquer avec son bébé grâce au développement des cinq sens durant la grossesse. Merci à toi. Vous souhaitez entrer en contact avec un peps de l'Office de la naissance et de l'enfance ou en savoir plus sur les services offerts par l'Oenné ? Rendez-vous sur oenné.be, rdefamille.be et Ovio. Sous-titrage Société Radio-Canada